et ça fait genre allez ça fait quoi ça fait depuis depuis Rome 2 qui communique à chaque fois sur ça et t'as toujours des mecs qui supputent qui disent ah peut-être qu'on pourra y jouer à lui moi je pense qu'on peut y jouer à lui non mais finalement des fois qu'ils se foireraient sur un truc et après ça le pire c'est que c'est les mêmes mecs tu sais ils sont là ils ont un tableau avec des avec des des trucs en cordage rouge tu sais et puis ils tirent comme ça ils font non mais comme le fuseau horaire c'est minuit pour Londres et ben forcément ça sortira donc à une heure du matin en France il faut que je patiente ces mecs ils vivent dans un complot perpétuel après ça ils disent ah oui non mais peut-être qu'ils disaient que c'était minuit aux Etats-Unis du coup si je regarde le fuseau horaire lance la partie je crois que tu fatigues lance la bataille salut Pozlovitch bienvenue sur le live excuse si Gérion il est un petit peu dans une phase descendante là c'est vraiment sur la grande campagne d'accord ok là par contre je pense que ça prend plus qu'une soirée je crois que c'est ils ont quand même normalement ils sont censés avoir bien améliorer à bien accélérer donc je crois qu'ils annoncent beaucoup plus que 12 heures je crois sur celle-là ah oui c'est vrai putain il s'appelle l'autre con de Boris et qui est totalement décalé ah oui Boris putain Boris il est parti en Kataï mais non il est chez Nandukao là ah bon oui là le désert qui est en dessous c'est Nandukao ah oui il est dans la zone désertique tu prends Grécius t'es juste à côté c'est par là que t'arrives vers le tour 30 mais putain il y a quoi là-bas bah il y a des alors là exactement où il est il y a des scaven juste en vue toute la zone c'est quasiment que des pots vertes avec une petite exception près qui a au centre tout au centre un ogre et vers les îles un autre ogre mais sinon c'est que du pot verte et les montagnes les îles là c'est les îles des dents du dragon je crois c'est des hommes lézards ouais donc c'est les îles des dents du dragon en fait c'est là où devrait être d'accord donc en fait la zone désertique par là c'est là où il devrait y avoir malus en fait ouais bah en tout cas c'est là où il commence dans sa campagne mortal empire ok et sinon ouais c'est le nord scaven la petite passe ils sont vraiment pas fait chier pour la zone de cela neige oui putain ouais elle est massive c'est ce que je me disais la vache j'ai fait un rectangle à côté n'orgueule c'est un peu ridicule quoi mais non tu vas pas jouer les exilets de cornes juste pour me taper dessus mais non mais je regarde calme toi tu sais déjà ce que je veux jouer je veux jouer ça alors on me demande si si le gérion c'est pas le twitcheur fou qui s'est tapé toutes les campagnes assassin's script depuis le début il me semble bien que c'est toi si si c'est moi même d'ailleurs je suis reparti pour me les retaper puisque j'ai cliqué sur le bouton je voulais tout le faire mais le faites pas il y a un peu de sel j'entends un peu de sel monsieur arrêtez tout le monde a vu que vous les avez pris trois fois j'en profite pour dire que je suis aussi le twitcheur fou qui fait chaque année un live de 24h sur les Total War pour une association qui s'appelle Special Effect et récolter des dons voilà on est dans la team Sega il y aura 5 clés Warhammer 2 à offrir merci à Creative Assembly pour ce soutien là donc venez on fera full Warhammer 3 on sera très certainement sur une campagne Slanesh on commencera à 9h le 26 février et on finira donc à 9h et 40 minutes je dirais ou alors juste à 10h parce qu'en fait chaque fois je prends 10 minutes de pause entre des sessions de 4h donc voilà et normalement il y a les liens pour aller sur vous abonner sur le twitch de CG dans la description du live vous follow commencez par vous follow vous n'êtes pas obligé de vous abonner l'abonnement ça coûte de l'argent oui c'est vrai pardon j'ai un réflexe donnez moi votre argent réflexe YouTube gardez votre argent pour la cause caritative d'ailleurs Warhammer 3 top 1 des meilleures ventes sur Steam ouais pas étonnant par contre putain Warhammer 3 il a beaucoup de chance de ne pas sortir en même temps que le Stark pour le coup parce qu'il se serait fait invisibiliser sa mère c'est terrible il y a une semaine près bon cela dit ça a l'air d'avoir un petit peu foiré à droite à gauche Lost Ark on a eu une sortie je crois qu'ils ont atteint les 1 million de joueurs à un moment quand même ouais mais justement du coup il y a des trucs qui n'étaient pas très finis est-ce que c'est pas trop galère Nurgle alors déjà salut Shmoot excuse moi bienvenue pour ta première fois sur le live bienvenue et clairement s'il y a des tireurs en face il peut en chier Nurgle d'ailleurs on l'a vu au début du live quand on jouait quand on jouait qu'il se lève vous faites tous des autorésolutions quoi ? bah il faut dire que c'est un peu ah t'as pris la Légion du Chaos Shad par contre ouais l'Empire ils vont vraiment pas rigoler dans la grande campagne principale l'Empire il va quand même falloir encore l'Empire il va je pense que Boris Todbringer ça va vraiment être être un add-on obligatoire pour empêcher tout ce qui vient du nord quoi parce que c'est juste pas possible c'est même pas comment ils vont faire pour survivre à Scrag déjà non mais attends entre la forêt de l'Orelorn la forêt bon à Scrag il va être plutôt bien occupé avec comment il s'appelle avec tout ce qu'il y a dans les environs Skarsnik les nains la Bretonie etc il va être quand même pas mal occupé je pense la Bretonie à la Bretonie c'est pas si loin mais je crois pas qu'il soit disponible non mais moi je te parle de la méga campagne ah oui oui la méga campagne mortel employant oh putain elle quand il va arriver les pc vont flamber du coup vous voulez jouer un peu de la neige histoire qu'on on peut on peut on se venge un peu non ça se tente la course Lost Ark Poslovich il y a quand même des PNJ qui manque avec des vieux portraits qui volent en l'air donc je pense qu'on peut parler de pas fini pour moi par contre en vrai Slanesh j'aurais jamais dû auto-resoudre là j'aurais dû ah il a une rancune elfique tiens c'est marrant dans la grande ils ont déjà ah ouais non mais c'est ouf ils ont déjà mis rancune rancune elfique pour lui dans la campagne multijoueur principale alors que ça a l'air qu'il n'y a pas d'elf parce que tu l'as pas du tout aucune elfique de base ah on a perdu alors qu'on est en train de perdre le signe noir ouais ah non allo allo non on a perdu le signe je vous entends je pense que le fait que je t'ai proposé des accords à la gué de fou du coup actuellement je peux proposer une alliance militaire et défensive dans le même pacte d'accord c'est un c'est un pacte d'alliance après quel intérêt à la bretonie à aller taper sur l'empire euh non nous on parle de scrag en fait euh non schmoud je crois que ouais ma connexion a pris un petit du blond dans l'aille là désolé par contre moi je vais aller faire un knife cabio les gars je t'invite à rebrancher à débrancher et rebrancher ta box mais je vous entends très bien moi c'est marrant moi j'attends que si j'ai l'accepte ou qu'il refuse gros j'essaye désespérément de construire des bâtiments actuellement ah quoi t'es en train de me proposer un truc oui on attend du joueur ouais moi ça m'a mis en attente du joueur shadow en attente de si jereon bah écoute moi je suis en attente de la réponse de si j'ai je pense que cette ah d'accord je n'ai putain faut arrêter avec cette van c'est terrible cette blague cette blague doit finir dédicace à Kaiser mais ce qui s'inquiétait château s'inquiétait en fait de ce qui pouvait arriver à Scrag et en vrai non de ce qui pouvait arriver à l'empire d'arriver à l'empire à cause de Scrag mais en vrai non mais je vais pas bâtir un poste avancé c'est bon 3000 balles ça coûte cher calmer un peu oh j'ai pas ah ça a dû du coup il y a pas de commerce du coup j'arrive oh j'ai pas besoin de devenir des vassaux c'est des norgules et on a un pack de non-agression avec des gens quoi c'est quoi cette blague allo quoi est-ce que c'est des nains non c'est du chaos et du norgule le signe le signe ouais pardon je regardais le chaudron de peste excusez-moi je vois ça j'ai plus l'habitude j'ai plus l'habitude du faut s'habituer au tour simultané oh qu'il est lent putain oula oui bah on peut perdre des norglings je pense pour faire une résolution autour toi t'attaques directement des ogres t'as pas le temps bah écoute je suis en guerre contre eux je suis pas là pour glander non c'est pas ça c'est pas le concept euh on avance on avance on avance monsieur et de foncer dans la faille et de de coiffer aux poteaux tous les autres on avance s'il vous plaît on recrute des trucs qui sont inutiles au possible c'est génial j'aime les gargouilles c'est une unité tellement bonne il faut recruter des norglings voilà bah dès que je peux pourquoi j'ai fait ce bâtiment moi déjà ah oui le marbre d'accord alors schmout oui dans warhammer 3 toutes les corruptions sont cumulables donc t'as le chaos universel la vampirique le scaven le corne norgle slanesh et tsinch et tu peux toutes les avoir à 100 sur une province et en plus tu imagines la merde poussée sur la province ah ouais bah oui non mais carrément elle est corromptue explosée et morte avec de la malpierre qui sort de tous les côtés et en plus des arbres morts tués par les vampires des arbres morts qui régénèrent du coup pour exploser dans des gerbes de sang le tout de manière extrêmement sexy mais cela dit c'est assez intéressant parce que les corruptions des différents du chaos notamment elles ont des effets positifs même pour les humains il y a des effets négatifs bien sûr mais genre corne ça te donne des bonus de charge slanesh ça te donne des bonus d'autorité il y a des effets négatifs moins 20 d'instabilité oui voilà il y a quelques effets négatifs quand t'es à moins 180 de croissance tu pleures un peu oh mais ils sont pas contents qu'on les ait conquis franchement faut arrêter de se plaindre monsieur je peux te trouver sur la map bonjour ouf il y a de la foudre chez vous bon maintenant on est condamné à tente de réussir ici tout est là la citadelle interdite oh c'est pas toi ça je serai tout sur les zombies l'hôtel des enfants c'est un peu glauque ça non ? non j'en vois pas tout vous parler oh oui alors quand c'est comme ça la vie d'humain c'est la merde je pense qu'on peut le dire la corruption poslovitch c'est une valeur là que tu peux avoir dans tes provinces qui va monter ou descendre selon les personnages les bâtiments que t'as nous par exemple on est nargle donc on fait monter la corruption de nargle et à côté il y a de la corruption de cinch qui monte on voit que c'est rouge parce que ça me fait un malus et c'est un mécanisme qui te permet de répandre de répandre ta maladie entre guillemets ou ta corruption chaotique ou ta corruption de scaven pour faire chier l'ennemi excusez moi ah bah ça a très bien fonctionné sur moi j'ai bien fait caca merci c'est très indien je trouve ça fallait le coup ça buff la faction d'en face mais en fait ça buff pas la faction d'en face ça buff tous ceux qui sont dans la zone et ça dépend des factions visibles pourquoi je peux pas me déplacer là ? bah je ne sais pas on a pas passé le tour ? si pourtant mais pourquoi mes des manettes n'ont pas été recrutés ? je sais pas ou alors ta déco je sais pas mais vous êtes fort beau monsieur avec vos grosses papas mais je comprends pas elle prenait qu'un tour à recruter et j'ai pas pu les recruter what the fuck ? t'as peut-être été de déco ? bah non c'est toi qui host ah non bah écoute il considère qu'il me les a recrutés mais il a mis d'autres des monnaies en recrutement j'ai pas tout compris après tu vas peut-être recruter quand c'est lagué donc euh ohlala le signe quoi ? waouh ça c'est de la vitesse vas-y cours cours ma tortue cours ah mais vous me voyez me déplacer que maintenant ? non c'est lui il se déplace ça prend trois plombes pardon bah les quêtes euh... les batailles de quêtes existent toujours et d'ailleurs sont plus là pour faire la promotion de Warhammer 1 et Warhammer 2 on va quand même pas se le cacher le signe il va jouer en face et je le sens vous êtes d'accord euh... les batailles de quêtes ? les 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 ouais les batailles de quêtes c'est quand même vachement un outil promotionnel pour dire achète le 2 et achète le 1 alors je sais pas si ceux qui connaissent pas le 2 et le 1 vont se dire ça mais euh... la mécanique est très similaire si c'est ça que tu veux dire c'est pas ça en fait c'est juste que comme t'affrontes les factions du 2 et du 1 par exemple avec Nkari t'affrontes les haut elf avec euh... euh... qui d'autre ? euh... avec euh... Keros t'affrontes Keros avec Keri ouais Skarbrand t'affrontes tu-même et affrontes Nurgle euh... attends t'affrontes... non mais euh... t'affrontes qui euh... avec euh... avec quoi ? Kogas il affronte les nains ouais voilà Kogas il affronte les nains donc Jésus les gobelins euh... Skrag il affronte les scaven voilà il y a pas Kathé si Kathé euh... il y a pas euh... ils sont pas disponibles hors campagne je veux dire il y a des elfes noirs qui sont... qu'il faut affronter mais je sais plus avec qui Kostaltine ouais Kostaltine ouais donc c'est littéral... et Katarina c'est euh... c'est Tinch c'est ça donc c'est littéralement en fait euh... euh... c'est littéralement une invitation à acheter euh... de quoi ? t'avais pas en vue encore une carry ? j'avais pas vu la... cette map en corn la... la map elle est classe ouais un carry est quand même assez classe aussi hein euh... le... ce personnage fait tellement one shot je ne peux pas le porter ah bon ? le chaos universel il donne aucun buff franchement ah oui non mais encore à quoi nickel par contre il prend un tir poaaah ! ça dégage ah en même temps on va quand même pas se le cacher le mec est tout nu quoi oui mais euh... la meuf c'est à la bataille de quête si tu veux il peut se faire à lui tout seul tous les dragons ennemis et le général avec et le noble avec nickel en un verre il est sélevé tous par contre si jamais il y a une seule sœur d'Avalorant qui lui tire dessus c'est one shot bon il a peine de donner moi une carry comme ça je vais le faire se suicider mais même quand il te rejoins dans ton armée c'est pour te foutre dans la merde imaginez ça non en vrai tu sais, carrésement faut pas me le donner parce que je suis capable de le buter sans le vouloir en fait je pense que j'aurais plus de difficulté à le maintenir en vie en même temps toutes les unités sont à poil quoi Ils n'ont aucune unité qui a de l'armure, c'est un truc de fou quoi. Il y a des maraudeurs un petit peu, enfin je crois qu'ils ont de l'armure mais c'est tout. Ouais et là ils ont des... C'est pour ça que c'est hyper facile avec les ogres de les détruire. Donc en fait là c'est simple, je vais aller stacker justement. Spigny, toi tu vas passer à droite et en fait d'un coup toutes les démonnettes, les machins etc on va les envoyer à gauche. Ok, je charge. C'est parti. Ouais t'es sûr. Ah putain il était au cours de notre strat. C'est à dire que tu les as un peu mis au centre donc euh... Ah ok. Bah c'est parti quoi du coup ? Shadow ? Il a mis des chiens de guerre en face. Appelez. A gauche toute ! L'autre gauche. L'autre gauche. Ta cavalerie est pas faite pour affronter de l'infanterie. C'est pas de l'infanterie c'est de sanguinaire. Non t'as qu'à... Oui bah oui c'est des sanguinaire c'est de l'infanterie. Non. Si. C'est de la char à canaux. Oui mais n'envoie pas, n'envoie pas s'il te plaît du coup les rabatteurs de sa neige dedans. T'inquiète, t'inquiète j'envoie les chars. Fais les contourner et envoie par exemple les chars et envoie les bêtes. Où c'est vous ? Où c'est vous les démonnettes ? A quel point le chaos universel peut être l'équivalent d'un autre ? Je suis désolé j'ai pas compris ta question. Heu... Ben... A quel point... En soit le chaos universel... Le chaos universel ça va devoir faire des choix. Vraiment. Ce que tu vas faire c'est que tu vas splitter tes troupes. Tu vas mettre les mecs avec des fouets à gauche. Et tu vas envoyer les épéistes à droite. Ouais les guerriers du chaos je pense qu'ils vont découper les fouets. Ouais. Juste les fouets. Les fouets en fait sont anti-armure donc ça tiendra ce qu'il faut quoi. T'es sûr qu'ils sont anti-armure ? Ouais ouais ouais. C'est marqué. Ben justement moi je le vois pas mais... Ils sont anti-infanterie surtout. Ils sont pas anti-armure mais ils sont anti-infanterie. Ouais bouclier, défenseur... Ouais ils ont pas de trucs perçants. Ça sera mieux que les autres quoi. Ouais ils sont tous anti-infanterie putain mais ptdr. Putain mais cavaliers ils recevent des tirs. Oui c'est normal avec euh... Ah y'a une tour oui. Y'a des tours. Donc mettez cavaliers justement sur la zone et ils commencent à capturer. Allez essayez de passer là. C'est pas vos malins. Je force le passage là. Ouais est-ce que tu... Ouais d'accord. Est-ce qu'un KO universel full corn sera aussi efficace que du vrai corn ? C'est ça que tu veux dire ? Euh oui mais ça dépend en fait de si tu te spécialises en corn. Parce que tu peux te spécialiser en corn effectivement. Ouais je pense que c'est ça la question du coup. Si tu fais vraiment vraiment du corn... Et des monnaies faudrait aller se faire avancer. Y'a un chien qui arrive. Faudrait me rejoindre sur la position de victoire. Euh ouais. Parce que là je suis en train de frontier à cause des chauves-souris. Bah on voit les bêtes, on voit les bêtes. Mais comment ça tu penchais avec les chauves-souris ? Les gargouilles c'est... C'est pas du large ? Oh mais PTDR. Non. En fait je pense que la force du KO universel c'est aussi justement de pouvoir ne pas se spécialiser. C'est de pouvoir sortir des grosses unités tankiers de Neurgul. De lancer des sorts de tinch qui vont éliminer 400 mecs par 400 mecs. Et dans le même temps de... De déchuter les armures. De déchuter les armures, voilà. Ou des trucs comme ça quoi. C'est ça. Putain sa tour elle fait tellement mal là. C'est une tour level 1 pourtant. Alors après... Faut faire gaffe aussi. C'est à dire que faire trop de mélanges ça va faire l'effet inverse. Mais faire quelques mélanges c'est vraiment... Sachant que par contre tu peux avoir des généraux de tous les dieux. Et que donc tu peux faire des armées spécialisées aussi. Il te manque le gameplay particulier du dieu spécifique. Genre la peste pour Neurgul et tout. Mais ton héros est quand même... Oui tu les as quand même forcément avec les héros. Allez allez j'ai vu ça là. Les personnes que tu auras pas c'est par exemple le chaudron, la séduction... Oui. Qu'est-ce qu'ils ont les autres... Kéros je sais pas ce qu'il a comme particularité je l'ai pas fait là. Kéros en bas. Alors Kéros il peut décider qu'une ville appartient à une autre faction. Ah c'est pas bon ? Il peut ouvrir des portes de ville qui sont assiégées. Il peut donner comme... Il peut donner comme objectif euh... Il savèlerait pas de Sao Tsao par hasard ? Ah pff c'est... Il est terrible hein. Monsieur... Monsieur Kari on a un général ici. Bah monsieur... Monsieur... Le général il est en train de se faire éclater. Certes mais on a un général ici. Bonne job de buter. Ok il commence à reculer un chouille. C'est tombé je vais essayer de leur tomber dans le dos là pour les calmer un peu. Mais les guerriers du chaos de cornes typiquement c'est vraiment des saloperies quoi. C'est assez unique parce que autant les sanguiners peuvent faire très mal, autant c'est les plus simples à buter. Allez les guerriers du chaos tu peux être en face, leur balancer tout ce que tu veux dans la gueule, ça rebondit sur leur bouclier. Ok le général il est en train de se faire banni. Et j'arrive avec les chars dans le dos de l'infanterie. Ouh... 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 C'était un de tes sors ça Unkari ça ? Oui. Wow. Ouais c'est le foic. Le foie, oui. Bim. J'ai trouvé mes tisanes. J'ai trouvé mes tisanes. Mon dieu. La séduction ça fait qu'au début d'un combat quand tu te fais attaquer ou quand tu attaques d'ailleurs tu peux essayer de séduire des unités de l'armée d'en face. Oui sinon vous pouvez diplomatiquement vassaliser des gens avec ça aussi. Sinon vous pouvez aussi invoquer des armées devant vous. Le signe qui vient d'entendre ça et qui fait pardon. Ah non mais j'ai pas du tout le temps de tester toutes les factions malheureusement. J'aurais bien voulu... Je l'ai fait. Ah j'ai vu que t'as fait... Mais avez-vous débloqué une âme ? Euh... Hein ? Avez-vous débloqué une âme ? Avez-vous débloqué quoi ? Une âme. Faut récolter des almes monsieur. Ah oui t'as testé les trucs mais... Ah oui t'es d'accord. J'en ai récolté à deux reprises. J'en ai récolté une avec Zinch et j'en ai littéralement récolté une avec... Avec les Ogres. Donc oui j'ai eu le temps d'aller jusque là et je trouve que c'est oufissime la cinématique que t'as à ce moment là. Je trouve... Je trouve ça incroyable. Mais vraiment. Ils sont allés à un peu... Ils sont allés à un degré de lore etc... Je suis assez d'accord je trouve que le... La trame et le scénario dans celui là c'est vraiment... Ils se sont vraiment vraiment éclatés. Il y a un truc qui m'a tué par contre c'est le coup où j'ai foiré justement une âme avec Kugas. Parce que... Enfin avec les Ogres parce que Kugas est passé juste avant forcément mais il s'est retourné ce con devant moi juste après avoir pris une régène. Donc je suis mort mais bon Kugas avait une armée de 12. Et Kugas a réussi la bataille. D'accord. J'ai un peu ragé si tu veux. Je trouve qu'il avait perdu toutes ses meilleures unités. Mais en fait le problème c'est que tu peux y aller avec 12 unités hein. Mais si tu gères bien et surtout bah en plus de ça c'est quand même très très fort Norgueul. Parce que ça tente qu'à fond. Donc une bataille de domination ça posera pas problème en vrai. Il avait plus ses meilleures unités en fait. Et avec que des trucs de porte-peste dans son armée. Oui mais les porte-peste rien que ça c'est de la merde quoi. Enfin c'est pas de la merde mais c'est déjà n'importe quoi quoi. Et passez le tour c'est n'importe quoi ! Alors on me demande c'est quoi du coup le gameplay de Korn ? Le gameplay de Korn en fait tu vas... C'est vraiment hyper agressif pour le coup. Donc ça correspond bien aux personnages. En fait tu colonises automatiquement des villes qui sont en ruines. Donc ça t'incite vraiment à pas trop faire gaffe à ça. Soit tu... Donc soit tu conquiers la ville mais ça va te coûter un certain nombre de crânes. Les crânes qui te servent aussi à faire des recherches technologiques. Soit... Comment dire ? Tu peux raser la ville pour deux raisons. La première qui te permet de buffer ton armée je crois. Ou des trucs du genre. Tu crées une armée temporaire de mémoire. Alors ça c'est la deuxième c'est... Tu rases la ville et en fait tu reconstitues et tu crées une armée temporaire. Alors sachant qu'ils ont bien fait le truc parce que pour éviter littéralement un spam d'armée temporaire de partout. Ils ont fait en sorte en fait que si tu crées une deuxième armée temporaire. Elle commence... Elle commence directement à... A souffrir aussi... Elle commence directement à souffrir d'attrition. C'est à dire qu'en fait si ton armée ne bat pas une autre armée. Cette armée supplémentaire est temporaire. Si elle bat pas une autre armée dans les... Comment dire ? Dans les trois tours qui suivent, elle commence à subir de l'attrition. Le signe ! Oui ? Ah non le signe il faut passer. Ouais ouais j'ai... Excusez-moi. Non. Bon bah je refuse de... Va te faire voir du coup. Donc euh... Je suis le prince du KO, ok ? Non mais ça suffit un peu ! Allez vas-y tu peux le faire ! Tu peux y arriver Yuri ! Je crois en toi ! Putain faut avouer que... Effectivement il est vachement plus lent hein... Nurgle hein... 5 tours pour faire le moins de bâtiments... Ah puis tu sais pas envie de faire de les Nurgles... C'est chaud ! J'ai pas envie de les perdre ! Ah c'est génial ! Ils ont fait une petite feature où tu peux bouger la pop-up quand il y a un joueur qui lance un truc ! Ça me fait chier mais bon ! Oh tu n'ercuteras c'est du Nurgling ! Hop ! Il va falloir que je fasse à la gloire de Nurgle ! Je pense que je vais me battarder à arrêter moi ! Ouais on peut... Salut Meryl, merci pour le sub ! Oh oui ! Des Nurglings ! Des Nurglings ! Je vais me faire une armée de Nurglings ! Faut prendre Nurgle pour ça ! Ok, bonus de Kigas ! Alors on a bien vu hein tout à l'heure les Nurglings ils ont sauvé la game ! Bah dommage que c'était la game de nos ennemis mais... C'est ça ! Une bonne amélioration par contre dont on parle pas trop c'est qu'on peut maintenant monter au niveau 50 et ça c'est vraiment plaisant ! Ah c'est 50 le max maintenant ! C'est quoi que c'est pas mal ça ? C'est quoi que c'est max ? Le niveau ? Tu peux monter jusqu'au niveau 50 ? Ah oui oui ! Tu peux monter jusqu'au niveau 50 ouais c'est vénère ! Putain ça doit être monstrueux le niveau 50 la vache ! Ah bah tu pètes tout ! Ouais j'imagine ouais ! T'as tes sorts qui sont au niveau max ! T'as tes compétences personnelles au niveau max ! T'as les compétences uniques au niveau max ! Et t'as même pu commencer à chercher un petit peu pour essayer de te choper l'attaque éclair ! Attends mais t'as assez de compétences pour monter au niveau 50 ! Ah ouais bon ok le mec d'honneur gueule peut-être mais... Un aéro lambda... Oui ! Un aéro lambda il a quand même pas mal de trucs hein ! Ouais c'est vrai qu'il y en a pas mal ! Tu les ajustes toutes ! Du coup est-ce que vous voulez continuer de live ? Je fais un petit raid chez l'un de vous ? Non moi je vais m'arrêter là parce que demain un boulot et je suis assez fatigué aussi ! Ouais je commence à sentir que ça pique un peu moi aussi ! Ouais ça pique ! Ah c'est vieux ! Et puis surtout on avait les... Et ça avec les anciens du chaos non mais franchement regardez de la nouvelle génération ça va bien mieux ! Et moi j'étais mort ! Littéralement ! Bon merci en tout cas c'était sympa comme découverte ! Putain les campagnes multi c'est quand même quelque chose ! Ouais carrément ouais ! Ou alors la grande... Ouais la grande éventuellement faites-vous une course contre la montre avec vos potes ! Ouais je pense que la grande c'est vraiment entre potes tranquille ! À cas de vieux du chaos faites-vous une course contre la montre ! Ouais voilà ! Faites-vous un binôme qu'à taille ! Un binôme qui se lève ! Voire même jouer un 4 avec un binôme qui se lève ! Et un binôme qu'à taille ! Si vous avez débloqué Boris ! Trinôme qui se lève et binôme qu'à taille ! Pourquoi pas même ! Par contre très clairement bah... Ouais non ! On a le problème que je voyais arriver gros comme une maison ! C'était sûr ! Et je me suis dit soit ils ont optimisé de ouf et... Vraiment ça sera la meilleure surprise du monde ! Mais non ! Il n'y a pas de miracle sur la 8 ! Ça serait de mettre en réseau auto automatiquement toutes les batailles ! Par contre... Du coup on perd un peu mais au moins ça avance quoi ! Je crois que mon Twitch il est vraiment... Il y a un truc Twitch là qui est buggé de chez Buggé ! Je suis toujours considéré à 0 viewers ! Moi je te vois 21 dans ma liste sur le côté ! Ouais mais en fait c'est sur mon petit compteur ! Mon petit compteur à moi il est tout pété ! Il inflige toujours 0 ! Je comprends pas ! Moi je pense qu'avec des bons pc et une bonne connexion ça peut le faire ! Parce que les streamers anglais qu'on fait un live de 12h d'affilée en faisant la grande campagne à 6 ou 7 ! Oui mais ça c'est parce que c'était prévu depuis longtemps ! Les mecs ils ont testé ! Faut pas croire ! Après ils ont certainement baissé la qualité graphique ! Ils ont fait des compromis et tout ! C'est possible mais sinon... Je rappelle que c'est des streamers qui vivent totalement de ça ! Donc ils ont des machines de guerre ! Ils ont un duo pc de stream ! Euh... Si oui ! Oui on est d'accord ! A la rigueur même ! C'est vrai que c'est pas... Peut-être qu'ils ont été invités par Creative Assembly et que c'était prévu ! Et encore je serais Creative Assembly je préférais faire confiance à leur machine ! D'ailleurs petite nouveauté visiblement de la part de Creative Assembly ! Les partenaires ont pu un petit peu sélectionner ce qu'ils recevaient entre guillemets ! En terme de cadeaux ! Parce qu'on a vu des gens qui recevaient des artbooks ! Le fameux artbook Warhammer ! Et par exemple j'en ai vu un autre qui a reçu un i9 de 12ème génération ! A la place... Donc très clairement effectivement ils maximisent aussi les chances sur le matos etc... Pour leur streamer partenaire ! Donc euh... Est-ce que c'est déconnant ? Non ! C'est pas déconnant mais encore une fois quand tu... Enfin faut bien comprendre que du coup effectivement j'aurais tendance à dire une fois qu'on aura stream... Enfin est-ce qu'il y a même un intérêt au final ? Ça c'est la vraie question que je vais me poser ! Est-ce qu'il y aura même un intérêt au final à streamer des campagnes en solo ? Parce que les gens vont faire la campagne en solo ! Je pense qu'en vrai ce qui contribuera au fait que les streamers resteront à la hype... Et ça peut être très intéressant quelque part... Ce serait les live multijoueurs avec haute qualité ! Oui où tu peux vraiment montrer les performances techniques du jeu quoi ! C'est ça ! A partir du moment où tu vas avoir... Parce que faut aussi le reconnaître il y a des tonnes de gens qui n'ont pas le matos aujourd'hui pour jouer en très haut je veux dire... J'en parle beaucoup à chaque fois mais tu avais le concours qui avait fait Total War War Hammer France... Tu sais pour gagner un DLC... Et tu voyais les réponses mais les mecs jouaient en moyen, en low... Enfin voilà quoi ! Et tu comprends en fait que ces personnes effectivement préféraient regarder des streams pour voir au moins... Comment dire ? Bah faut voir aussi le prix du PC pour réussir à jouer en haut quoi ! Oui ! Ah bah c'est clair ! Mais je suis pas en train de dire le contraire ! Je suis pas en train de bâcher ces gens ! En route de cache, j'en par commenter des gens qui sont arrivés en haut... Et ça ne vient pas aller! C'est une fin de vie ! C'est donc guaranteed ! En faire face d'autres téléphones pour jouer au moins... Et donc, j'ai pas d'autres contenus ! Et donc les n'ai pas d'autres contenus en haut ! En haut, j'ai pas d'autres contenus ! Dites que je ne t'en ai mis en haut ! Et vous avez pas d'autres contenus ! Sous-titrage ST' 501